Mon cher Jean, je m'adresse à vous comme aux meilleurs de mes amis. C'est à vous que je m'adresse pour éviter à une famille la douloureuse nouvelle. Je connais votre cœur et je n'hésite pas à lui faire un appel suprême. Vous ne me refuserez pas, en cas d'événement grave, le pénible service d'avertir ma famille et ma fiancée. Qui donc est l'auteur de cette lettre ? Une doctoresse à la retraite, partant en Italie et d'un hôpital ? Un réassortisseur de grande surface, se levant chaque matin pour que nous puissions nous nourrir ? Un père ou une mère malade, partant à l'hôpital sans savoir s'elle rentrera ? Eh bien presque. Il s'agit en réalité d'une des 20 millions de personnes, fauchées dans la fleur de l'âge en 14-18. Un ou une de ces jeunes ont voyé une mort joffrienne presque certaine, sans leur laisser le choix de refuser, de refuser ce conflit ubuesque, horrible et mortel. Pour gagner, ils devaient donner leur vie, accepter d'être défigurés, de tuer, d'avoir des membres arrachés. Ils sont nos héros. Nos héros d'hier, eux qui ont tout sacrifié et abandonné pour la victoire. Aujourd'hui, nos héros continuent à se sacrifier. Certes, ils ne risquent plus que des éclats d'obus leur arrachent le visage à moitié. Non, en effet, ils risquent de voir leurs poumons et familles déchirées par un mal invisible qui nous frappent tous aveuglément. Mais là où nos ailleurs, pour la plupart, n'avaient pas le choix de partir au front. Nos héros d'aujourd'hui auraient pu refuser le combat. Ils auraient pu rester chez eux. Ils auraient pu regarder à la TV les gens continuer leur soirée, vider les rayons des magasins. Voir le monde s'écrouler dans l'individualisme moral dans lequel nous nous sommes plongés. Après tout, quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Et pourtant, refusant la facilité, ils se sont levés ou embrassés leur famille pour nourrir vos enfants, pour soigner vos femmes, vos maris, vos grands-parents, pour sauver notre société. Et que nous demandent nos héros ? Tout simplement que leur sacrifice ne soit pas vain. Qu'ils n'aient pas quitté leur foyer pour rien. Est-ce que notre société mérite la vie de ces femmes et hommes de bien ? Nous n'avons maintenant plus le choix. Ils se sont sacrifiés. Honnons-les. Nous ne pouvons plus accepter de perdre. Nous gagnerons. Et laisser les brûler. Nous nous battrons. Et n'avons-nous jamais. Enfin, je citerai quelques vers bien connus et légèrement adaptés. Dans les ténèbres qui nous enserrent, noirs comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à la science quelle qu'elle soit, pour nos âmes invincibles et fiers. Nous sommes les maîtres de nos destins. Nous sommes les capitaines de nos âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?